M. Moïse, notre invité aujourd'hui, Hangi Emuza Lendo, un acteur de la société civile. Avec lui, nous allons parler justement de tout ce qui se passe à l'est du pays. Les FRDC, où sont-elles aujourd'hui ? Pourquoi elles ne se battent pas ? Les Dames et Messieurs, je vous souhaite le bienvenu. M. Moïse, Karibou, encore sur Congo Live Télévisions. Accent sana David, accent ikwa Congo Live Télévisions. Merci infiniment à nos téléspectateurs, à toute la République aujourd'hui qui reste scotché sur Congo Live Télévisions. Nous sommes encore une fois heureux d'être là. Le lieutenant général Falsikabwe, coordonnateur des opérations de l'armée congolaise FRDC, dans la province du Nord-Kibou, a présidé la réunion de fin de formation des forces spéciales de FRDC à Goma. L'équipe de formation de la mission Samy Diarcy a dispensé une formation étensive aux troupes de FRDC de plusieurs spécialités visant à améliorer leur efficacité, à assurer l'interopérabilité avec les forces Samy Diarcy lors des opérations conjointes dans la province du Nord-Kibou. C'est pour la deuxième fois, M. Moïse, qu'il y ait une cérémonie organisée pour la fin de formation des FRDC qui ont été formées par la Samy Diarcy. La société civile, quelle est votre approche par rapport à toutes ces formations que la Samy est en train de dispenser aux forces armées de la République démocratique du Congo dans la province du Nord-Kibou ? Alors, c'est des activités, des routines pour toutes armées au niveau du monde. Il faut qu'il y ait la formation des militaires. Mais ce qui nous intéresse plus ou ce qui nous préoccupe plus en tant que population, c'est en fait le retour de la paix. C'est en fait les efforts que ces militaires vont devoir déployer pour permettre à ceux que nous puissions faire face à l'ennemi. Donc, si on va continuer à former les gens, mais que sur terre, le statu quo demeure, je ne vois pas en quoi est-ce que ça nous arrange. C'est bien beau de nous dire qu'on a formé 50 militaires, qu'on a formé 2 000, 4 000 éléments. Mais c'est plus intéressant que ces éléments se déploient maintenant sur terre pour essayer un peu, certainement, de faire en sorte que nous puissions neutraliser l'ennemi. C'est donc ça le plus grand besoin, la grande attente que nous avons en tant que population. Mais je crois qu'il faut sincèrement saluer ce genre de programme parce que nous sommes de ceux qui pensent toujours qu'il faut continuer à faire des séances de capacitation, de formation des militaires. Ça va aider en sorte que nous puissions avoir une armée républicaine, une armée disciplinée, une armée certainement aussi engagée. Lorsqu'on forme les militaires, on essaie un peu de remonter leur morale, on essaie un peu, encore une fois, de les outiller. Et c'est donc important de booster toujours ce genre de formation. Ça doit s'éteindre aussi aux côtés des gènes VDP, le gène Résista Patriote Ouazalendo. Je n'ai personnellement pas de soucis avec eux, mais je trouve que c'est vraiment une nécessité encore urgente pour les autorités de songer aussi à des formations qui doivent être données aux gènes Ouazalendo. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes en train de remarquer qu'il y a certains égarés, il y a certains Ouazalendo qui sont en train de ternir la réputation même de ces patriotes, c'est justement parce qu'ils n'ont pas été suffisamment outillés, ils n'ont pas été formés pour comprendre les ténats et les aboutissants, le pourquoi de ce qu'ils sont en train de défendre la République. Il faut encore des notions du civisme, des notions du patriotisme, des notions du droit international humanitaire et même des notions de guerre qui doivent être certainement données aux gènes VDP, déjà engagées sur le front pour qu'ils aient un pays d'améliorer et de faire mieux. Donc, coup de chapeau au général Fall, je pense aussi que dans un futur proche, on va étendre cette initiative au VDP, mais au même moment, autant qu'il y a des hommes qui sont en train d'être réformés, je pense qu'il faut qu'on essaie un peu de ne pas perdre de vie, de tourner aussi les regards vers les lignes d'effro pour que les militaires qui sont déjà là-bas, essaient un peu de maintenir le même hélas et poursuivent l'ennemi jusqu'au fin fond. Conformément à son mandat, la mission Samy Diarcy étensifie ses efforts de formation pour aider la RDC à rétablir et maintenir la paix et la sécurité. M. Moïse, cette coopération conjointe entre la Samy Diarcy et les forces armées de la République démocratique du Congo, exactement vous de la société civile au nord Kébou, qu'est-ce que vous entendez d'elle? M. Moïse, nous entendons beaucoup de choses de cette formation des militaires, cette formation des capacitations, parce qu'il y en a déjà qui étaient à Kamina, d'autres étaient au niveau du Congo central, à part ça, il y en a aussi d'autres qui étaient à Kisangani et Kitona, donc il y a un grand centre de formation militaire à Kitona, à Kisangani, à Kamina et même au niveau du Congo central. M. Moïse, nous espérons qu'on va devoir en tout cas renforcer cette série de formations aux côtés même d'autres militaires qui se retrouvent dans d'autres cas et des cas du pays. Nous avons ce besoin-là d'avoir une armée républicaine, une armée disciplinée telle que je l'ai dit. Nous devons avoir des militaires exemplaires. Ça va aussi susciter un goût dans l'opinion pour d'autres jeunes qui apprécient ou qui ont envie de faire l'armée, mais les couacs que nous observons parfois, ça ne donne pas encore ce goût-là d'intégrer nos forces armées de défense et de sécurité. Je vous jure qu'il y a encore beaucoup d'autres jeunes étudiants, beaucoup d'autres jeunes, je veux dire, dans le secteur académique, dans les milliers d'étudiants qui hésitent à intégrer l'armée parce qu'ils estiment que c'est là où il y a des badauds, les jeunes qui sont, je veux dire, qui ont désespéré, encore que nous pensons que c'est plutôt l'inverse. C'est possible que nous puissions avoir des intellectuels dans notre armée. C'est ça aussi le souci que nous avons. On ne peut pas juste laisser que ce soit les gens qui ont été difficiles à gérer dans nos familles et qui intègrent l'armée et que d'autres qui ont la matière grise, ceux qui ont fréquenté les universités, ceux qui ont fréquenté les instituts supérieurs et ceux qui ont vraiment étudié, puissent laisser l'armée, je veux dire, au non-instruit. L'armée doit être composée de toutes les coûts de la population. Les intellectuels, les jeunes qui n'ont pas étudié, les analfabètes et consorts doivent être là-bas. Mais les constats que nous avons, c'est que c'est comme si on a laissé l'armée, on en instruit. Les quelques figures que nous avons dans notre armée, c'est des généraux, c'est des capitaines, c'est des lieutenants, c'est des colonels qui ont étudié. Et maintenant, ce qu'on qualifie de Kouroutou et consorts, c'est comme si c'est déjà juste qu'ils n'ont pas étudié. Je crois qu'il faut renforcer ce genre de formation auprès de ces militaires, aussi encourager les jeunes étudiants à intégrer l'armée. Cela passe aussi à travers l'humanisation de nos services de défense et de sécurité. Il faut mettre les militaires dans les meilleures conditions de travail. Cela va encore donner un peu plus, je veux dire, des signales forts vis-à-vis de ceux qui hésitent. Si on essaie un peu de bien rémunérer les militaires, imagine on donne aujourd'hui 1000 dollars aux soldats du dernier rang, premier ou deuxième rang. Cet étudiant qui a fini à l'université de Kinshasa, à l'université de Kissangani, à l'université de Goma, et qui n'a pas de boulot, il peut facilement mettre à profit certainement toute la matière apprise à l'université et intégrer l'armée. Mais si c'est avec les 150 dollars, 200 dollars, j'ai même appris qu'il y en a qui reçoivent 150 000 francs. Je ne vois pas un seul jeune étudiant qui aura ce courage-là d'aller certainement se sacrifier pour 150 000 francs. Et puis nous n'avons pas les moyens, nous ne manquons pas les moyens, allez-je dire. Nous sommes un pays potentiellement riche. La République démocratique du Congo, elle est tellement riche, vous n'avez pas idée. Nous avons un potentiel agricole immense. Nos terres sont vraiment fertiles. Nous avons des ressources minières, des ressources naturelles les plus recherchées au monde. À part ça, nous avons une très forte démographie, très nombreuse en fait. Les Congolais, nous sommes tellement nombreux. Nous avons un pays, c'est un pays continent à la République démocratique du Congo, incomparable avec ses autres états voisins. En tout cas, je ne sais pas ce qui nous manque en RDC. C'est peut-être au niveau de la tête, là où ça ne va pas. Mais les richesses, nous en avons. Les capitales humaines, nous en avons, nous sommes tellement nombreux. Et puis nous avons aussi des gens qui ont vraiment étudié. Nous avons beaucoup de licenciés, nous avons beaucoup de gradués, nous avons beaucoup de compatriotes, en tout cas, qui ont fait les belles études, qui ont fréquenté les meilleures universités du monde. Mais la situation reste toujours, je veux dire, chaotique. Et moi, je pense que nous devons, à un certain moment, faire un pas en arrière pour essayer un peu de nous interroger sur ce qui est à la base de la situation que nous traversons aujourd'hui. Puis c'est quand même incompréhensible que nous puissions traverser plus de 30 ans, entrer, en tout cas, de souffrir d'une guerre d'agression qu'on aurait pu gérer dans peu d'années. C'est quand même inacceptable qu'avec tous les généraux que nous avons dans l'armée, avec, en tout cas, tous nos militaires, nous ne puissions pas vraiment être capables de mettre un terme à une agression d'un petit pays comme le Rwanda, de M. Paul Kagame, les criminels, qui soutiennent certainement les rebelles d'IM-23, RDF, AFC. Donc, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Renforçons la formation des hommes en uniforme. C'est une bonne chose. Faisons en sorte que nous puissions humaniser et viabiliser notre armée, notre appareil sécuritaire. Cela va encore donner un peu de signal pour d'autres jeunes étudiants à intégrer l'armée. Et en plus de ça, essayons un peu de majorer les soldes des militaires. Essayons un peu d'assurer une prise en charge, une amélioration décente des conditions de vie des hommes en uniforme, et même des jeunes VDP. Si nous ne voulons pas motiver les Oazalendos, si nous ne voulons pas essayer un peu de rémunérer les Oazalendos, conséquence, c'est qu'il faut tracasser la population. Déjà, nous sommes en train de vivre ce genre de scénario. Les Oazalendos qui n'ont rien, ils érichent des barrières, ça et là, incontrôlés par l'autorité de l'État, la population civile en paie les lourds prix. D'autres utilisent les armes qu'ils détiennent de la mauvaise manière en liée place d'aller affronter les rebelles du M23, d'aller affronter la milice de Zahir, comme c'est le cas à Nitori. Codeco et Consor, ils essaient un peu maintenant de se tourner contre la paisible population. Ici, même dans la ville de Goma, vous êtes sans ignorer que nous traversons maintenant un banditisme qui n'a pas encore dit son dernier mot. La criminalité urbaine est à hausse. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui détient les armes est simple de les transformer en fonds de commerce. J'ai une arme, je dois la faire louer à x, y personnes, il va faire l'opération à 2h, 1h du matin, il me ramène l'arme avec 1 000 $, avec 500 $. Tout ça, c'est parce que ces gens ne sont pas bien entretenus. Il faut entretenir l'armée. Un État, c'est l'armée. Un État, c'est la police. Mais si ces services ne sont pas bien entretenus, que ce soit juste les politiques qui s'accaparent de la majeure partie des ressources nationales, et de toutes nos richesses, nous risquons maintenant d'assister à une situation telle que les gens vont se frustrer. Et puis, dans toute cette frustration, il y aura des trahisons telles que nous les vivons déjà. Nous connaissons beaucoup qui sont sortis au sein des Fardesé et qui s'alignent derrière la Côte d'1-23. Nous connaissons même des journalistes, malheureusement, qui ont décidé de rejoindre la rébellion d'1-23. Et des politiciens, très nombreux. Tout ça, c'est justement parce qu'il y a les inégalités sociales. Il n'y a pas ce qu'on appelle l'équité. Les richesses nationales ne sont pas distribuées de manière équitable. Il y a juste un petit groupe de gens qui se contentent de récupérer presque toutes les richesses de la République et tout le monde est oublié. Et je crois que c'est un bon moment aujourd'hui, encore une fois, de réfléchir sur ça et de comprendre les causes majeures de la situation aussi indésirable que la République démocratique du Congo traverse. Surtout cette question de la guerre d'1-23, je pense que l'armée est disposée à mettre un terme à cette barbarie rwandaise, mais dans les conditions aussi qui soient acceptables. M. Moizangui, vous aviez souligné la question de Ouazalendo. que je vous ai laissé au moins parler sur ça. Est-ce que le fait de ne pas être bien rémunéré ou ne pas être rémunéré existe deux fois au Ouazalendo directement ? Est-ce que c'est vraiment une obligation pour eux d'aller tracasser la population ? Alors, ventre et crains n'a point d'oreille, dit-on. Quand on a fait deux jours, trois jours, on n'a rien mangé, on n'a mis rien sous la dent. Par le moment, on est exposé à toute forme aussi d'actes inciviques. Pas pour autant que je soutiens ça, non. Je décourage les Ouazalendo et je ne cesse en tout cas de les conscientiser par rapport à ça. Je prends de mon temps, j'approche surtout les responsables pour leur dire, écoutez, votre premier allié, c'est la population. Il faut vous rassurer que vous avez une très bonne collaboration, une très bonne coopération avec cette population parce que c'est celle-ci qui vous soutient et qui va vous permettre certainement d'obtenir gain de cause, d'atteindre les résultats escomptés. Donc, je ne soutiens vraiment pas les tracasseries qui sont orchestrées par certains. Ce n'est pas tous les VDP. Il faut clarifier, il faut faire la part des choses. Il y a des VDP aujourd'hui qui sont vraiment modèles, qui sont déterminés et qui continuent à faire face à l'ennemi. Tracasser la population les intéresse moins. Pour ces gens, en tout cas, nous avons beaucoup de respect, beaucoup de considérations. Ils ne dorment pas, messieurs les journalistes. Nous sommes au lit à 22h, ils sont au frau. Ils ont les Karachinkovs. Ils sont déterminés à poursuivre l'ennemi. Par contre, nous nous adressons à ces autres inciviques, quelques cas isolés, des Oisalendo, qui érichent des barrières, qui essaient un peu de se mécomportés, qui utilisent très mal les armes. Ça, en tout cas, c'est à décourager et je pense qu'ils doivent revenir à la raison. L'État aussi doit essayer un peu de les entretenir, les former. Certains d'entre ces gens n'ont pas eu le courage de fréquenter l'université, l'école secondaire. Bon, donc, c'est exactement des constats amers, mais je crois qu'il y a encore lieu de régler ces problèmes et de faire en sorte que nous puissions avoir le VDP digne de leur nom. Les dames et messieurs, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais nous ne pouvons pas aussi finir cette émission sans parler de la justice un tout petit peu. Les temps que ça nous reste, messieurs Moïse Rangui, c'est mardi. Aujourd'hui, au cours de la rentrée judiciaire, le magistrat a déclaré devant les presses de la République que le ministre de la Justice, c'était même en présence du ministre de la Justice, que c'est impopuliste et ils ne sont pas contents de tout ce qui s'est en train de se faire en République démocratique du Congo dans leur secteur. Aujourd'hui, on ne sait pas quelle approche vous portez, vous, la société civile, au nord qui vous, par rapport au ministre de la Justice qui a eu d'ailleurs la réponse de la CPI pour voir comment est-ce que le Congo va obtenir un tribunal, enfin qu'il y ait justice pour toutes les victimes qui ont perdu la vie. C'est tous le milieu des Congolais qui ont perdu la vie à l'est de la République démocratique du Congo. Et la CPI a précisé que les enquêtes vont commencer d'issuper dans la province du nord qui vous. Quelle est votre approche ? Et on va finir par là. Merci David. Alors je pense qu'il faut ici avouer le fait que cette guéguerre entre les magistrats et les ministres de la Justice ne profite en rien à la République. Ils doivent essayer un peu d'arrêter de nous faire ce genre de théâtre parce qu'en fait c'est la République qui appelle les lourds prix. Nous avons plutôt besoin qu'il y ait un climat d'apaisement, un climat de collaboration, d'attente et d'entraide mutuelle qui est de se tirer dessus. C'est donc une situation personnellement que je n'apprécie pas. Lorsque les magistrats tirent sur les ministres, les ministres vice-versa, mais enfin, où est-ce que nous nous retrouvons ? La justice élève une nation. Ils sont magistrats. Il est ministre pour les biens et pour les comptes de la population. Nous voulons en tout cas qu'il y ait intérêt d'attente entre ces acteurs qui gèrent notre appareil judiciaire. Nous avons un ministre de la Justice assez courageux, ambitieux, qui déjà est en train d'amorcer plusieurs réformes, bien qu'il y a encore en tout cas à dire par rapport aussi à ça, mais je pense qu'il faut qu'on privilégie certainement les échanges. Un climat de compréhension et d'apaisement. s'agissant de la Cour pénale internationale et de Mési, qui vient d'être promise à la République démocratique du Congo, nous sommes un peu soulagés, mais nous attendons des actions concrètes. Nous attendons voir la Cour pénale internationale agir pour que les autorités rwandaises et ougandaises impliquées dans cette crise qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo soient sévèrement sanctionnées. Le discours c'est bon, mais c'est mieux des actions, c'est mieux des sanctions, parce qu'en fait, depuis longtemps nous avons crié, nous avons plairé, et comme qui dirait, nous traversons une guerre oubliée. Si la CPI va devoir nous aider à sanctionner le président rwandais, toute son équipe, toute cette bande, je crois qu'il sera en train de faire une oeuvre étude. Mais les discours, les déclarations, nous n'en avons pas forcément besoin. Cette implication des autorités rwandaises est déjà avérée par l'ONU elle-même, par les experts, et toutes les grandes organisations internationales qui nous menant de passer à l'action. Les Dames et Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission, nous vous disons merci de votre fidélité, nous vous souhaitons également une bonne journée. Messieurs Moïse, nous vous disons merci d'avoir accepté encore notre invitation aujourd'hui, et nous vous souhaitons une bonne journée. Merci David, merci à Congo Live Télévision, c'était un grand plaisir, un intense honneur pour nous de partager ce moment avec vous, de parler encore une fois de cette guerre qui reste en train de déchirer la province du Nord-Kivu. Nous gardons l'espoir que nos militaires, nos jeunes VDP, qui vont profiter de la formation, vont devoir aussi mettre en application toutes les notions importantes apprises et aideront à la République de mettre et de traquer les forces armées rwandaises qui continuent d'opérer sur l'ensemble du territoire national. Nous pensons aussi que c'est important pour les gouvernements congolais d'activer la diplomatie, de booster la diplomatie auprès des autorités judiciaires, EVRA, au NISVO ou au sein de la Cour pénale internationale pour obtenir des sanctions aussi immédiates vis-à-vis des autorités rwandaises et ougandaises impliquées dans la crise qui déchire l'Est de notre pays. Soutier total au FRDC, soutien total aux jeunes résistants patriotes Ouazalendo, nous encourageons et appelons également d'autres jeunes étudiants qui nous suivent à Paris Insta à intégrer massivement l'armée. Intégrer massivement l'armée, chers étudiants, très chers compatriotes, vous qui formez l'élite congolaise, c'est important aussi d'apporter toutes ces intelligences au sein de notre appareil sécuritaire. Ne laissons pas seulement l'armée aux non-instruits, sinon nous aurons une armée indisciplinée, une armée qui ne sera pas républicaine. Nous ne le souhaitons pas. Plus de 143, 99 25 42 946, c'est notre coordonnée à retrouver sur WhatsApp, 99 25 42 946, Moïse Angui, Mouzalendo, Jeanne de Goma, Inch'Allah.